En religion, ils sont 15 fidèles de l'église Baptiste Mid-Michon numéro 4 d'Amtokoun dans le 9e arrondissement à être consacrés diacres et diaconesses ce dimanche. Ces élus de Dieu auront pour mission de veiller sur les biens de l'église. C'est le pasteur de la dite église qui a présidé la cérémonie, Dionodine Estor. Le cercle des serviteurs de l'église Baptiste Mid-Michon numéro 4 d'Amtokoun s'agrandit. 15 fidèles de la dite église ont été consacrés diacres et diaconesses ce dimanche. Composé de 9 hommes et 6 femmes, ces élus du Seigneur Jésus-Christ auront la lourde tâche de gérer avec foi, abnégation, les biens de l'église et d'éveiller sur ses brébis. Le pasteur de l'église Baptiste Mid-Michon numéro 4 d'Amtokoun, Kouam Kouyo, a dans son mot de circonstance exhorté les récipiendaires sur le travail qui les attend. Je vous enjoins d'étudier la parole de Dieu afin d'apprendre quel genre d'homme vous devriez être. Car l'apôtre Paul, écrivant sur l'inspiration de Dieu, déclare que les diacres doivent être respectables. Les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Il faut noter que l'église Baptiste Mid-Michon est implantée en Djamena dans les années 1989. Et c'est en 2016 que celle d'Amtokoun, située dans la commune du 7e arrondissement, a vu le jour. Prélu dans la fête de Maouloud, Rabitat al-Ashraf al-Albet a organisé hier une cérémonie commémorative pour lancer les festivités. C'était au palais du 15 janvier. Chose vue avec Ad-Defahmat, Med-Rahman. Très attachés au prophète béni de Dieu, Mohamed, les musulmans de la capitale, se sont mobilisés pour lui rendre un hommage à l'approche de la fête des Maouloud. Des festivités marquant l'anniversaire de la naissance du messager de Dieu. Des louanges, prières et prédications ont marqué la cérémonie, qui a vu la présence du représentant du Khaymi ministre Djibrin Saeed Emma et de celle du représentant du président du Conseil supérieur des Affaires islamiques du Tade, l'imam Ahmad al-Nour Mohamed al-Helou. Pour le secrétaire général de Rabitat Ashraf, Ahl al-Bait, Al-Fatimia, Mohamed Salih Bahram, c'est chaque année que son organisation célèbre l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Il a souhaité la bénédiction et la paix pour le Tchad. Après cette félicité de la forte mobilisation de ses frères en islam, le président de la Ligue, Al-Sharaf Ahl al-Bait, Al-Fatimia, Mohamed Sherif Khala, les a exhortés à être des modèles à l'image du prophète Mohamed. Les musulmans ont appelé à respecter, à pardonner, à dialoguer avec ses frères ainsi que les autres. Donc, il a accueilli aussi à suivre le bon chemin tracé par l'histoire de son prophète, qui est un modèle à imiter et à suivre. Après avoir salué la dévotion des fidèles à leurs prophètes, le représentant du président du Conseil supérieur des Affaires islamiques, Ahmad al-Nour Mohamed al-Helou, a rappelé les qualités de ce grand homme qui a inspiré ses compagnons dès par sa modestie, son amour envers son prochain et son humanisme. Dès la vie de ceux dignitaires, le prophète béni de Dieu incarne la vraie image de l'islam. Pour lui, le thème retenu, tu es une belle créature, cadre parfaitement avec les qualités du prophète Mohamed, Ranchéry, Cheikh Ahmad al-Nour Mohamed al-Helou. A l'unisson, les fidèles ont imploré l'éternel afin qu'il puisse bénir la communauté musulmane, préserver le tchat de tous les mondes, bref, accorder toute sa miséricorde.